Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, destin de femme, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir les copines et les copains, je suis très heureuse de vous retrouver pour Destin de Femme, la toute nouvelle émission de Sud Radio le samedi à 14h pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune et non un combat tiré du livre de Valérie Pérez-Zenouchi sorti chez Ramsey et Pré-Edgar Ford 2021, Destin de Femme, est aussi un spectacle. Et à l'occasion de la lecture engagée sur scène de ses textes, le 16 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris, je reçois aujourd'hui une de celles qui nous font l'honneur de monter sur scène, la comédienne Nadia Fares, pour qu'elle nous raconte un peu de son destin à elle aussi. Bienvenue sur Sud Radio, Nadia Fares. Bonsoir Judith, bonsoir à tous, merci de cette invitation. Avec plaisir, c'est parti. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Alors Nadia Fares, je vais commencer par vous poser les quatre questions auxquelles doivent répondre. Toutes les invitées de Destin de Femme, est-ce que vous êtes prêtes ? Je ne sais pas, mais allons-y. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus, Nadia Fares ? Ah, alors c'est difficile parce que d'abord, dans Cité 1, il y a tellement de femmes. Je dirais surtout, c'est plus que le destin d'une femme, ce sont les comportements et les réactions de certaines femmes quand elles sont mises en situation très difficile, pour ne pas dire humiliante. Et c'est vrai que je pense, la première personne à laquelle je pense, c'est par exemple Hillary Clinton, qui a été d'une élégance folle. Évidemment, il y avait énormément d'enjeux. Le moment de Monica Lewinsky, vous voulez dire ? Voilà, tout à fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans ce monde des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'humiliation, il y a beaucoup de violence verbale, psychologique. Et les réactions, en fait, les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, ce sont celles qui arrivent à réagir avec intelligence, avec tact, sans crier. Simplement en ayant la bonne attitude. Pourquoi ? Parce qu'on ne les targue pas d'hystérique ensuite, c'est ça ? Oui, on est dans un mouvement, aujourd'hui, il était temps. Il y a un mouvement qui se met en place pour le mouvement des femmes. Le « women empowerment », comme disent les Américains. Et c'est vrai que, comme toute nouvelle chose, il y a des débordements. Des fois, effectivement, à juste titre, et justifié, parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement, et il y a encore tellement d'injustices. Quand on voit les féminicides, quand on voit le nombre de récidivistes qui sont remis en liberté, parce que, voilà, les rouages de la justice, c'est un débat qui est très long, mais il y a tellement d'injustices, c'est vrai que c'est très dur de garder son calme. Mais je pense qu'il faut absolument travailler, parce qu'on est quand même encore dans un monde où il y a une dominance masculine. On ne peut pas faire sans, quoi, c'est ça que vous dites ? On ne peut pas faire sans, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, et puis il faut être malin, il faut s'unir, c'est pour ça que... Pensez que la confrontation, ce n'est pas la solution, c'est ça Nadia Fares ? Je pense que ce n'est pas la solution, même si je la comprends. Qu'est-ce que c'est la solution, alors ? C'est d'être malin, c'est d'être malin, d'être à l'écoute, de suffisamment... D'être à l'écoute pour trouver après les bons arguments, c'est aussi de soutenir les femmes qui entreprennent des choses, qui entreprennent, voilà, de défendre des causes, c'est d'être là pour elles. On dit toujours qu'on a besoin d'un bon avocat, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour une femme qui oeuvre sur le terrain, qui fait des choses, d'être défendue par ses sœurs, entre guillemets, mais en tout cas par l'agente féminine qui l'entoure, plutôt qu'elle-même dise je fais, je suis, je crois, je pense, je, 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 je. C'est là où je pense que l'union, et puis voilà, d'être... L'union avec les hommes aussi, c'est ça ? Ah oui, 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 c'est ça. Les hommes, j'en vois beaucoup qui sont sensibles à la cause féminine. C'est quoi, c'est la majorité silencieuse ? Oui, peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été déstabilisés par un mouvement qu'ils sont considérés trop violents. En même temps, il fallait, malheureusement, encore une fois, comme toute nouvelle chose, il fallait passer par cette violence à un moment pour être entendue, parce que ça suffit de répéter 100 fois les mêmes schémas, over and over, enfin encore et encore, comme ça, pendant des décennies. Mais je me rends compte aujourd'hui... Là, j'étais à Venise, par exemple, on a animé une masterclass avec Elisabeth Moreno... Qui est la marraine de Destin de Femme aussi. Voilà, une femme extraordinaire ! Une femme extraordinaire qui a un parcours absolument dingue et qui a été, évidemment, sur un terrain très masculin. La politique. La politique. Et qui, évidemment, aujourd'hui, quand je parle avec elle... Voilà une source d'inspiration. Voilà une femme qui m'a inspirée, parce qu'effectivement, elle défend avec beaucoup de douceur, avec de la féminité, avec une certaine intelligence aussi. Et elle défend la cause des femmes. Et d'ailleurs, c'est merveilleux qu'elle soit sur Destin de Femme. Elle a complètement sa place, de par son vécu, de par... Parce qu'elle lit aussi, elle relit. Oui. Oui, oui. Elle lit les gens, quoi. Elle lit les gens, elle aime réunir les talents. Non, et puis c'est une femme très intelligente, très sensible et avec beaucoup de cœur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Donc, évidemment, ce sont un peu tous ces ingrédients qui font qu'un homme va être plus enclin à écouter. Évidemment, c'est là où je pense qu'il faut être... Mais finalement, ce que vous dites, c'est ce qui est propre à chaque humain. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à écouter quand les choses sont faites avec le cœur, de toute façon. C'est-à-dire dans une espèce de forme d'embrassade, j'ai envie de dire, en fait. Voilà, c'est ça. Dans le oui, c'est ça. C'est venez, assayons-nous. Juste essayer de comprendre la position des femmes. Voilà, il y a encore trop de femmes. Et quand on lit Destin de Femmes, il y a encore trop de femmes qui n'ont pas le droit de penser, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit d'oser rêver, grand, d'oser. On pense à nos soeurs iraniennes, à nos soeurs afghanes, à nos soeurs... Dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier, oui, oui. Même dans les pays occidentaux, par exemple aux Etats-Unis, le droit à l'avortement recul... La tournée dans une totale régression. Au Népal, je l'ai découvert grâce à Destin de Femmes, au Népal, la pédophilie n'est pas considérée comme un crime, par exemple. Il y a encore beaucoup de cultures qui ont besoin... Qui marient des petites filles, quoi. Oui, qui marient des petites filles, ou qui envoient des enfants en très bas âge, travaillés, et qui souffrent, et qui vivent dans des conditions... Aujourd'hui, on n'a plus le droit, en fait. Aujourd'hui, on a... Et c'est vrai que c'est important de s'unir avec des femmes, aussi comme vous, Julie. Des femmes qui ont envie de défendre des causes, qui ont envie de parler d'autres femmes, de soutenir d'autres femmes. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ce combat ne soit plus un combat, et que ça devienne une cause commune. C'est ça. Oui, c'est ça. Deuxième question. Quel a été votre plus grand succès, Nadia Fares ? J'espère celui que je n'ai pas encore rencontré. Non, mais c'est Claude Delouche qui dit... Je ne sais plus exactement comment il a tricoté cette phrase, mais il disait, voilà, les plus grands bonheurs sont ceux à venir, ce sont qu'on va encore. Donc, voilà, comme je suis quelqu'un qui me tourne toujours vers demain, j'ai envie de vous dire... Bon, j'ai été suffisamment chanceuse pour ne pas avoir à m'en plaindre, mais j'espère que mon plus grand succès est celui à venir. C'est joli. Votre plus grande déception, on espère qu'elle est passée, par contre ? Oui, elle est passée. La pilule n'est pas passée, mais ma plus grande déception, oui, ça a été le film d'Alida que je devais faire. Racontez-nous un peu pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé qu'il y a une réalisatrice qui a d'ailleurs fait le film, a trouvé mon idée très, très bien. Initialement, j'ai initié l'idée, j'avais été voir les frères. Oui, c'est vous qui êtes à l'origine. Voilà, voilà, on avait commencé à mettre plein de choses très bien. Et puis voilà, il y a eu des comportements sans s'attarder, puisque maintenant, ça y est, l'histoire, elle est pliée. Vous y croyez, la sororité, du coup ? Elle a plusieurs vitesses, la sororité. Elle a plusieurs vitesses en fonction des personnes. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette réalisatrice-là, non, non, il n'y a pas du tout de sororité. Moi, en tout cas, à mon égard, il y en a eu absolument. Et même vis-à-vis de Dalida, je trouve qu'elle méritait mieux. Mais bon, après, voilà, c'est... Votre plus grande joie ? Ma plus grande joie, c'est parce que j'ai une réelle prise de conscience de la fragilité de la vie. C'est de voir et de savoir mes deux filles en bonne santé. Ça peut paraître... C'est un peu simplé de dire ça. Mais quand on voit... Voilà, mais quand on voit à quelle vitesse la vie va, la jeunesse passe, à quelle vitesse, finalement, un être qu'on aime, on a perdu, là, il y a trois jours, Gianni Fiori Cortellacci, qui était le chef opérateur de Nidgepp, de Marseille, qui a travaillé avec les plus grands, dont Florent Syri aussi, voilà, qui est parti dans son sommeil. Il s'est endormi. Il venait de terminer le film avec Florent Emilio Syri. Depuis une semaine, il était en train de penser à l'étalonnage. Il s'est endormi. Et il ne s'est pas réveillé. Et il ne s'est pas réveillé. J'ai envie de dire que c'est la plus belle des morts. Pardonnez-moi, mais... C'est exactement... Ça a été exactement ma réaction. Mais ça veut dire... Ça nous rappelle aussi combien la vie est fragile. Ça nous rappelle qu'aujourd'hui, on est là et que peut-être demain matin, on n'y est plus. Et que quand on a la santé, on dit merci de ciel. Pour en revenir à notre échange depuis tout à l'heure, est-ce que vous pensez que l'art vivant, l'art pictural, la littérature, ils ont évidemment un rôle à jouer dans l'émancipation des femmes et dans l'installation de leurs droits aujourd'hui ? Ah oui, complètement. Bien sûr. Que ce soit des lectures, comme on va le faire au Théâtre du Rond-Point sur destin de femmes, que ce soit des femmes réalisatrices, que ce soit des femmes actrices, autrices... Ou des femmes réalisatrices de Sud Radio, comme on a aujourd'hui. Lucille Montier, juste derrière le poste, là-bas, elle se cache, mais on la voit. Ah, d'accord. Il y en a une dans l'équipe. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Oui, c'est important. Voilà, des femmes dans la... On a des... Là, quand on a fait la masterclass à Venise, on avait des chefs d'entreprise, on avait des ministres, des femmes ministres, des réalisatrices, des romancières, des entrepreneurs. Et d'un seul coup, on voit cette espèce de vague, comme ça, on encourage les femmes à oser... Et encore plus aujourd'hui. Moi, qui... Voilà, je suis à la cinquantaine. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en scène. De l'audace, toujours de l'audace. De l'audace, toujours oser. Et puis voilà, surtout quand on a la santé et qu'on a des idées, il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas s'arrêter. Et puis, il ne faut surtout pas laisser les autres vous dicter avec leur point de vue, leurs avis. Non, fais pas ci, fais pas ça. Il ne faut écouter que sa petite voix. Eh bien, on est bien sur Sud Radio avec Nadia Fares, à Destin de Femmes. C'est en compagnie, vous l'aurez compris, de cette belle actrice incarnée. Vous ne partez pas trop loin, chers auditeurs. Nous, on revient. Restez avec nous. A tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femmes, Judith Belair. Eh oui, c'est Sud Radio et c'est Destin de Femmes, l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui font notre République française. Aujourd'hui, avec l'actrice Nadia Fares. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Alors, Nadia Fares, je l'ai dit, vous montez sur scène pour Destin de Femmes, le spectacle le 16 octobre prochain dans une lecture des textes de Valérie Pérez-Zenouchi de son livre éponyme qui a eu le prix Edgar Ford 2021. C'est un spectacle qui est mis en scène par Jérémy Lipman et puis aux côtés notamment alors de Nicoletta, Audrey Dana ou encore Stéphane De Groot. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à ce projet, Nadia Fares ? Parce que, un, je suis une femme et je suis une femme qui a la chance de vivre aujourd'hui dans une ère qui est en plein changement. C'est un peu une petite révolution. Ça a commencé avec, voilà, avec les mouvements MeToo et puis aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de femmes qui osent enfin prendre des postes importants, qui osent dire non, je mérite un salaire aussi, un salaire égal à celui de mon partenaire de travail. Non, parce que, voilà, on a la chance, d'abord, j'ai la chance de faire un métier formidable où on crée, où on a une sorte de canal où on peut exprimer notre art, nos envies, nos parcours de femmes et que de se retrouver à mon âge aussi avec des femmes qui ont des parcours aussi différents et aussi riches, c'est une chance, c'est magnifique. Et puis avec des hommes aussi sur scène. Oui, il y a des hommes, il y a Stéphane de Grotte, il y a des hommes, il y a Oxmo Puccino aussi, il y a des hommes qui vont dire des témoignages de femmes. Oui, parce qu'on a besoin, encore une fois, c'est ce que je, quand on parle comme ça des féministes, on aime les hommes, on aime les hommes, on a besoin des hommes. Je considère que la femme et l'homme sont complémentaires. Les deux s'encastrent et d'ailleurs, la vie sans les deux ensemble ne peut, voilà, ne peut, ah, pardon, la coquine, bravo, ah, dis donc, il ne faut pas vous tendre la perche à vous, ah, les sportives, je dis. Alors, le livre Destins de Femmes de Valérie Perez-Enouchi, vous l'avez lu, vous l'avez aimé, il y a des témoignages que vous avez beaucoup aimés, vous aviez envie de partager avec nous peut-être un des témoignages qui vous a le plus touché, Nadia Fares. Ah oui, la petite Amina, oui, du Maroc, qui, parce qu'elle a grandi dans un milieu très très pauvre, dans un des quartiers plus pauvres de Casablanca, et que je crois que je ne sais plus précisément s'ils sont huit, neuf ou dix enfants, il y a un âge où les parents n'ont plus les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant, donc ils envoient leurs enfants dans des familles. Il y en a qui vendent leurs enfants à partir de onze ans, de onze ans à... Et là, il se trouve que cette petite Amina qui avait quinze ans se retrouve, elle qui rêvait de faire une carrière dans le cinéma, elle se rêvait... Parce que le quartier pauvre dans lequel elle vivait, en fait, se trouvait à côté, franchement, à côté d'une école de cinéma assez réputée. Donc, elle avait projeté comme ça, elle s'était projetée de devenir réalisatrice. Malheureusement, ses parents l'ont envoyée dans une famille absolument horrible, mais c'est les ténardiers, c'est-à-dire que vraiment, elle dormait quatre heures par nuit, elle était battue, elle ne mangeait que des restes, elle était considérée vraiment, elle était considérée comme une esclave et jusqu'au jour où la violence a été telle qu'elle a fini à l'hôpital et effectivement, là, elle a pu être sauvée et alors, elle n'est pas devenue réalisatrice, elle est devenue, je crois, institutrice ou péricultrice et donc, j'ai demandé à Valérie Pérez, je lui ai dit mais est-ce que tu pourrais la retrouver est-ce que parce que ça m'avait tellement bouleversée en fait quand je l'ai lu, je lui ai dit mais pourquoi pourquoi n'essayerait-on pas de réaliser son rêve et de l'aider à venir en France faire du cinéma quoi et puis au moins qu'elle réalise un court-métrage voilà qu'elle se dise voilà on va donner un sens pourquoi j'ai vécu ça j'ai vécu ça pour qu'un jour voilà quelqu'un puisse être touché et dise tiens on va essayer de mettre en branle notre petit réseau pour essayer de t'aider en tout cas j'ai demandé à Valérie Pérez qui m'a dit qu'elle allait essayer de la contacter et je trouve que ça ferait partie de son aventure bien sûr de son destin de dire tiens parce que j'ai aussi libéré ma parole parce que j'ai aussi donné mon témoignage à Valérie Pérez j'ai été entendue et aussi encourager les femmes à parler celles qui ont peur celles qui vivent dans la terreur alors destin de femme c'est un nouveau type de féminisme on l'a dit qui propose autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre en général sur le féminisme en France mais c'est quand même un énième projet pour le droit des femmes pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois selon vous Nadia Fares ? La clé du succès on l'a pas en tout cas ce qui m'a bouleversée c'était ça a été un voyage parce que le livre de Valérie Pérez est un vrai voyage on part en Inde on part en Italie on part en France on part au Maroc on part dans tellement d'endroits en Ukraine donc d'un seul coup d'une culture à l'autre on découvre des parcours de femmes qui finalement sont pas si différents des nôtres des nôtres voilà il y a quand même beaucoup de schémas qui sont malheureusement encore bon alors là évidemment ce sont des destins il y a des problématiques communes quoi oui voilà alors là évidemment elle a recueilli les témoignages c'est assez dramatique de toutes ces femmes celles qui n'ont pas le droit de parler celles qui n'ont pas le droit de sortir sans couvrir ses cheveux celles qui n'ont pas le droit donc celle qui ne peut plus voir son fils celle qui ne peut plus voir à qui on enlève ses enfants mais finalement c'est toutes ces femmes c'est nous c'est c'est nous c'est nos mères c'est nos sœurs c'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une femme en nous il y en a plein à la fois bien sûr et voilà de découvrir le parcours de ces femmes si ça peut marcher c'est parce que c'est à travers leur parcours et c'est parce que c'est un projet qui est relié voilà auquel je pense toutes les femmes peuvent s'identifier si j'avais été en Ukraine à ce moment là si j'avais été en Inde qu'est-ce que j'aurais fait d'ailleurs on m'avait posé la question mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez née en Afghanistan tant qu'on n'est pas en situation c'est facile on ne peut pas savoir et vous en tant que comédienne est-ce que vous avez vécu le sexisme ou le machisme ou les abus d'une certaine manière ou d'autre toutes les femmes bien sûr bien sûr depuis alors comment vous avez réagi à ça à ces stéréotypes-là de genre qu'on vous a opposé quand vous êtes jeune vous n'osez pas trop quand vous êtes les premières fois vous n'osez pas trop parce que vous êtes surprise on ne vous attendait pas voilà on n'a pas été on n'a pas été préparé quel progrès il y aurait à faire s'il fallait concrètement faire des progrès encore aujourd'hui dans le monde du cinéma je trouve que la parole se libère de plus en plus maintenant effectivement avec le mouvement MeToo il y a une prise de conscience chez les femmes que tu libères ta parole si quelque chose a été fait d'inapproprié ou dit ou il y a du harcèlement tu en parles et on est là et on te soutient et en règle générale c'est vrai que d'un seul coup il y a une sorte de cellule qui se forme autour de la victime et puis le fait qu'il y ait les réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui on parle il y a eu des grands pas en avant et alors quitte du traitement des femmes âgées qui passent la cinquantaine la soixantaine on en voit qui assument totalement leur très vieillissant par exemple Monica Bellucci qui a refusé complètement de faire quoi que ce soit sur son visage etc et qui a été d'ailleurs beaucoup décriée sur les réseaux à cause de ça comment on fait pour que justement l'image des femmes évolue à ce niveau là aussi c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a passé la cinquantaine que la vie s'arrête non mais ce qui est fou c'est qu'elle a été décriée parce qu'elle ne fait rien parce qu'elle ne fait pas de Botox quand vous faites du Botox vous vous êtes décriée quoi que vous fassiez de toute façon de toute façon encore une fois la critique est aisée mais l'art est difficile donc il y a des gens qui passent leur vie derrière leur téléphone parce qu'ils savent que leur vie s'arrête à un téléphone donc la seule chose qu'ils peuvent faire c'est l'éducation il faut les éduquer à autre chose aussi ces gens là comment est-ce qu'on fait pour que ça évolue plus vite encore ? comment on fait pour que ça évolue plus vite c'est de leur dire arrête de critiquer les autres essaie de faire le dixième de ce que ces gens osent faire parce que de toute façon de notre premier souffle à notre dernier souffle cette vie n'est qu'une succession d'emmerdes donc si on n'essaie pas si on n'essaie pas de faire les choses bah oui alors effectivement on ne sera pas critiqué mais c'est aussi un peu beau la vie quand même Nadia Faurès oui mais c'est beau justement quand on a l'état d'esprit parce qu'on arrive à passer les emmerdes c'est ça quand on a l'état d'esprit de se dire bon aujourd'hui je vais avoir une petite succession d'emmerdes mais je vais y mettre elle va l'en escadrille c'était Chirac qui disait ça mais oui c'est l'état d'esprit je pense qui fait vraiment toute la différence donc ce que disent les gens que vous ayez fait du botox pas du botox on s'en contre fou parce que de toute façon quoi que vous fassiez il y aura toujours des gens qui seront là que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs c'est pas une histoire de genre ça qui critique ah non mais tout le monde c'est tout le monde mais la critique c'est quoi ce n'est qu'une frustration qui a besoin de s'exprimer une frustration qui est du quoi si quelqu'un a beaucoup de succès et que vous n'arrivez pas à en avoir le succès de l'autre vous ramène à votre propre échec donc il y a une frustration on l'exprime avec maladresse avec des fautes d'orthographe avec de la mauvaise volonté avec de la vulgarité avec de mais c'est un grand foutoir ces réseaux sociaux on voit bien c'est si vous aviez un souhait Nadia Fares si j'avais un souhait oh là là j'en ai beaucoup un seul un seul c'est dur non ça se bouscule dans ma tête allez le premier qui vous vient bah écoutez comme on est sur le destin des femmes et bien que que le bah que le nombre de féminicides et le de voilà baisse ça arrête ouais vraiment en tout cas baisse considérablement et pareil pour pour la pédophilie ou alors en tout cas que les ces enfants libèrent leurs paroles et se libèrent la peur en fait en fait s'il y avait un parce que c'est la c'est la peur qui bloque et qui freine tellement tellement de gens qui ont du talent qui ont il y a tellement de gens vraiment formidables qui méritent et malheureusement très souvent ils sont freinés par leur peur et leur trauma et voilà c'est leur souhaiter finalement de se libérer de ça par tous les moyens par votre soi c'est que l'humanité se libère de sa peur en fait ouais si je résume ouais enfin là je sais que je suis partie très très loin mais bon on peut on peut toujours rêver on va faire tout ce qu'on peut pour en tout cas pour recréer les liens merci beaucoup d'être venu par ici merci merci beaucoup alors vous montez sur scène on l'a dit Nadia dans le spectacle de Jérémy Lippmann au rond-point à Paris c'est au théâtre du rond-point je l'ai dit achetez vos places chers auditeurs il est encore temps billetsweb.fr slash destin-du-6 2-6 femmes au pluriel 1 le chiffre 1 c'est au prix de 55 euros c'est un petit effort mais vous soutenez un projet qui deviendra un projet on l'espère national merci d'être venu par ici je vous l'ai déjà dit merci c'est un plaisir on vous retrouve le 16 merci à tous de votre fidélité on a rendez-vous samedi prochain à 14h pour un nouveau destin de femme et demain dimanche à 19h pour cet excellent sur Sud Radio je ne suis pas sûre que ce soit 19h vérifiez bien quand même peut-être plutôt 16h en raison de la coupe du monde de rugby vous pouvez tout réécouter évidemment podcaster cette émission les autres etc. sur sudradio.fr sur notre chaîne YouTube évidemment puis sur les réseaux sociaux bisous les copains les copines surtout à tous et puis à très vite à demain avec le groupe Connect expert en recrutement intérimaire rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France